... Et bien si vous aussi vous avez un petit coup de pompe, si vous voulez un petit peu d'énergie, et bien c'est qu'il est temps de jouer à Jungolino ! Bienvenue les joueurs et les joueuses dans cette Trick Track TV toute spéciale puisqu'il va être question effectivement de coup de pompe. Alors c'est un petit peu particulier comme configuration parce que le jeu que j'ai entre les mains, qui est un jeu des éditions Piatnik et c'est pour ça que j'ai avec moi Valentin. Salut Valentin ! Salut ! Bienvenue ! Merci ! C'est toi qui vas nous expliquer un petit peu de quoi il retourne ? Oui, je crois bien ! Et tu n'es pas venue tout seul. Pour les coups de pompe, le spécialiste du ping-pong, c'est Julien. Salut Julien ! Avec sa petite paire de tongs ! Oui, c'est ça, il va nous foutre un coup de tongs ! Alors oui, pourquoi est-ce que la configuration spéciale Jungolino est un jeu du docteur Knizia ? Pourtant pas forcément connu pour ses frasques humoristiques et comiques, celui-ci est un jeu d'extérieur, c'est bien ça ? Il peut se jouer aussi à l'intérieur, mais en tout cas c'est un jeu où on a besoin d'espace, de mettre normalement cette huile-là en mousse sur le sol. Oui, de la mousse polyuréthane. Alors ce n'est pas fait pour batailler, c'est juste... Alors par contre on peut... On peut en faire un moment, c'est pas mal. Voilà, exactement, quand il fait chaud c'est plutôt cool, mais normalement ça se met par terre. Voilà, par terre et donc on peut très bien jouer en extérieur. D'accord, et on joue normalement avec ses pieds ? Du coup avec ses pieds on doit marcher en fait sur les... Voilà, on doit marcher dessus, et bien on n'a pas envie nous de marcher dessus, mais quand même on va un petit peu marcher dessus, mais on va vous expliquer tout ça. La configuration est donc particulière, mais ne vous inquiétez pas, vous y jouerez dans de bonnes conditions quand vous y jouerez. Ça se joue de 2 à 5 joueurs, chez Piatnik on l'a dit, et c'est à partir de quand maintenant ? Alors ça va partir de 4 ans en fait. 4 ans pour l'âge, et puis pour la disponibilité juste là, juillet 2015. Juste à là maintenant, juillet 2015. Les petites illustrations sont toutes mimies, tout pleines, les équipes Piatnik aussi. Oui. Impeccable. Et est-ce qu'on a tout dit ? Non, on n'a pas dit le prix. 25 euros. 25 euros. C'est-à-dire qu'on n'est plus ? Plutôt 30 euros. Plutôt 30. Bon alors, entre 25 et 30, à vous de regarder. Je vais garder le dessus de la boîte en cache, vous allez comprendre pourquoi. Et c'est donc le bas de la boîte que je vais mettre dans le 2 verres de Tric-Trac. Il n'y en aura qu'à tout petit bout. Moi je vais prendre mes chaussures. Voilà, impeccable. Oh pardon pour le micro, excuse-moi d'autres. Et j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on va y jouer, Valentine, s'il te plaît ? Alors, on a normalement, il y a deux versions de jeu. D'accord. Je vous explique la première. Normalement, ces petites huiles-là, on les met de façon assez resserrée sur le sol. Un peu éloignées de la table. Un peu éloignées de la table. Un tout petit peu. On a des cartes. Voilà, les cartes, on les a en caméra déportée. Pouf, voilà. Qui représentent les différents animaux. Voilà, les six animaux. Donc il y en a six différentes. Oui. D'accord, une pour chaque. On se sert de tout le paquet qui est là ? Là, pour la première version du jeu, on se sert de tout le paquet. On se sert de tout le paquet. Et donc on va les mélanger. On va les mélanger, oui. Alors, je dis tout le paquet, ça veut dire qu'il y a plusieurs séries. Pardon, je vais le mettre ici, ça sera plus facile. Il y a plusieurs fois la même série des six animaux. C'est ça ? Oui. Il y a cinq fois la même série, c'est ça. Cinq fois la même série. D'ailleurs, on le reconnaît parce qu'au dos, il y a des couleurs différentes. Mais on ne s'en occupe pas pour la première version. Pour la première version, non. On va tout mélanger. Donc je vais prendre moite-moite. Et puis on va utiliser un petit mélangeur accessoire. Ça, c'est quand même la magie aussi. La magie du direct, c'est génial. Regarde, tu fais ça. Puis tu fais... Pizza Yolo & Co. Et puis on va le faire une deuxième fois. Je ne suis pas sûr que Nol, lui, ça le fasse rire. Mais ça me fait beaucoup rire. Donc du coup, je vais faire une deuxième fois. Je suis vraiment un gamin. En plus, il y a toutes les couleurs qui se mélangent. C'est vraiment la classe. Impeccable. Donc là, c'est supra bien mélangé. Ce n'est pas le téléachat, mais c'est Piatnik. Et c'est disponible dans toutes les bonnes boutiques. Voilà, donc on va pouvoir le reposer dans le deux verres du Trick Track. Et donc, que va-t-on faire de ces cartes mélangées ? On va retourner deux cartes. Alors, mise en disposition, voici l'hippopotame. Et voici. Alors, on prend de la place. Ne vous inquiétez pas. C'est fait, c'est prévu. Encadré par des professionnels suivis du crocodile. Chaque dans son tour, maintenant, il va falloir se souvenir à chaque joueur va ajouter une carte à la série. D'accord. Il va falloir mémoriser cette série et normalement, aller marcher en se levant, mettre un pied sur chaque mousse. D'accord. En fonction de la série. Les uns après les autres ? Parce que s'il y en a quatre, moi, je n'ai que deux pieds. Donc, je ne pourrais faire que deux pieds. Les uns après les autres, sans toucher le sol. Et dans le bon ordre. C'est pour ça qu'on les met. Et dans le bon ordre. Et les autres vérifient. Et les autres vérifient. Et à chaque fois, on rajoute une carte. D'accord. Donc, la série augmente. Et le premier joueur qui commet une faute sort du jeu. Et c'est le dernier qui... Ah, c'est un jeu à élimination. Alors, est-ce que pour aller un petit peu plus vite, et histoire de moi me mettre dans le cerveau la petite case, est-ce que ça pourrait correspondre à une version, on va dire, extérieure, debout du jeu avec les couleurs qui tournent. Il faut se rappeler de la suite. Il faut les refaire dans le bon ordre. Oui, il y a des similarités. Il y a une petite similarité. D'accord. Donc, ça me permet de ranger dans mon cerveau, histoire de... Donc, ça veut dire que toi, tu vas en rajouter une, mais on ne regarde pas. C'est ça ? Oui. Oh, pétard. C'est bon pour toi, Julien ? On démarre direct ? Vas-y, vas-y. Tu peux cacher, nous, on ne regarde pas. Alors, les internautateurs, vu qu'on a la caméra déportée... Par contre, là, maintenant, vous allez voir, en fait. Attends, vas-y. Voilà, comme ça, on ne regarde pas la caméra déportée, les internautateurs peuvent se contrôler. Tout le monde regarde. Ah, nous, on voit ? Même la troisième. Ah, pardon, excuse-moi. Tout le monde regarde, et après, il y a une personne qui va se lever pour faire la séquence. D'accord. Et elle, elle ne voit plus. Elle ne voit plus. Oui, nous, on... Ah, c'est toi qui va te lever. Vas-y, vas-y. Regarde bien la séquence. Nous, elle l'avait bien regardée. Mes petites jambes, je vais marcher normalement un petit sur l'hippopotame, je lève l'autre petit sur le crocodile et l'hippopotame. D'accord. On joue l'équilibriste, on peut faire exprès de faire les trucs très loin pour risquer... Non, justement, dans la première version, oui, oui. On les met de façon comme ça, assez rapprochée. Voilà, le but du jeu est plus de le mémoriser, puis ensuite de faire le... Mémoriser aussi par un peu dans l'écran gestuelle. C'est ça. Donc, on fait une petite danse. Ok, j'entends bien. Ça marche. Donc, du coup, on va dire que tu as réussi ton défi, et c'est à Julien d'en rajouter une. Donc, là, nous, on regarde tous. Oui. Ok. Hippo, croco, hippo. Hippo, croco, tigre. Donc, je me lève. Toi, tu ne regardes pas. Je me lève, je prends mes petites tongs. Oui. Je me lève, je fais hippo, croco, hippo, tigre. T'es définitivement trop fort en tongs, je veux dire. T'es définitivement trop fort. Je vais rajouter une carte. Normalement, on peut tenir encore. Ah oui, alors, j'ai oublié de montrer la règle. Alors, du coup, voilà, la règle, vous allez la voir. Peut-être que ce n'était même pas la peine de vous la montrer, parce que c'est très simple. Voilà, c'est très simple. Hop, voilà. Pouf, ça s'est fait. Mais c'est parce que sinon, en fait, on ne fait pas le déroulé habituel des Tric-Trac télé. Donc, du coup, je peux la mettre aussi dans le verre de Tric-Trac. Et moi, ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de temps pour mémoriser ce qu'il fallait faire. Donc, ah non, vous, vous vérifiez. Oui, mais vous, vous l'avez en tête. Ça marche. Tu vérifies ? Alors, hippo, croco, hippo, léopard, okapi. C'est bon ? Je suis trop fort. Je n'aime pas beaucoup les yeux, là. On a l'impression que tu étais suspicieuse. Non, c'est mouche, parce que moi, en fait, je commence déjà à garer. Ça y est, tu commences déjà à garer, à galérer, à garer n'importe quoi. Alors, on va rajouter juste en dessous, parce que sinon, on ne la verra pas à la caméra déportée. Voilà. Voilà, monsieur orang-outan. Allez, on cache. À toi. Alors, hippo, croco, hippo. Hippo et tataillé. Léopard, okapi et gorille. Impec ! C'est tout ça. Tu ne seras pas éliminé. Par contre, Julien, si tu pouvais faire un effort pour te tromper, ça serait bien. Non, parce que sinon, tu... Oh, purée. Croco. Ok, voilà, à toi. Oui, je l'ai caché un peu vite. Pardon, chers d'attard de tataillé. C'est bon, c'est bon. Excusez-moi, je vous la remontre à vous pour que vous puissiez éventuellement un petit peu suivre. T'es prêt ? Je prends mes tatanes. Oui, tatanes. Je me lève. Je marche sur l'hippo, je marche sur le croco, je marche sur l'hippo, je marche sur le léopard, je marche sur le capi, je marche sur l'oran-outan et je marche sur le croco. Punaise, la brute. Ok, donc du coup, c'est sur moi que revient l'hippopotame supplémentaire, d'accord ? Ok, je vous laisse vérifier. Non, c'est bon, vous l'avez en tête ? Oui. Ok. Hippo, croco, hippo, machin-truc-muche, ici, gorille, crocodile, hippo. Yeah. Comment se gère le truc ? Le capi. Voilà, c'est ça, c'est le mot que... Ah, bah dis, dis donc, t'as vu, en fait, il y a une espèce de petite... Bah, tu l'as vue, d'accord, ok, c'est bon. Vas-y, attends. Alors, j'ai beaucoup aimé tes yeux, Valentin. Hippo, croco, hippo, hippo, léopard, au capi. Au rang de temps. Ouais, mon gorille. Ouais. Vas-y, après le gorille. C'est presque. Eh, c'était un crocodile, en fait. C'était... Bon, en fait, j'ai un peu charrié parce que je t'ai quand même vraiment caché le truc un peu vite, mais c'est beaucoup plus drôle. Non, tu trouves pas ? Allez, on n'est plus que tous les deux. Qui c'est qui va craquer en premier ? On est à 10, là. Ah, c'est vrai, pas encore fait celui-là. Ah oui, il y avait l'éléphant. Vas-y. Allez. Hippo, croco, hippo, léopard, au capi, au rang de temps. Croco, hippo, léopard, éléphant. Il est bon ? Oh, pétard, ça va être à moi. Bon, alors là, les enfants, on est un peu embêtés parce qu'en caméra déportée, on va même pas pouvoir tout voir. Alors, on va faire comme si on allait en recouvrir... Oui, t'as raison. On va recouvrir un petit peu. On ne prend pas pour mémoriser tout. Si, 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 attends, cette blague, il a regardé tout à l'heure. Allez. Hop, le léopard. Oh, bon sang que je le sens pas. Oh, bon sang que je le sens pas. Alors, hippo, croco, hippo, léopard, au capi, au rang de temps, crocodile, hippo, léopard, éléphant. On en a remis un ou pas ? Oui. Sérieux ? Oui, tu viens de le remettre. Après l'éléphant, qu'est-ce que j'ai mis après l'éléphant ? Oh, péré. Mais, léopard. Oui. Oh, oh, cette pression malade sur le plateau de la Tric-Trac télé, sérieux. Alors, on va essayer de ne pas aller trop vite parce que tout à l'heure, j'ai caché un petit peu vite et Nonne n'avait pas eu le temps de voir. Donc, prouve, prouve, ça y est. Un, deux, trois, nous irons au bois. Poum, c'est parti. Dans la jungle. Hippo, croco, hippo, léopard, au capi, au rang de temps, croco. Hippo, hippo, léopard, éléphant, léopard et reléopard. Oh là là, ça y est, on va commencer à jouer qui est-ce qui a la plus grande mémoire. Alors, attends, je vais remettre ici, comme ça, on va regagner de la place. Bon sang de bougre, de bougre de bon sang. Je vais en rajouter une et c'est un orang-outan. Concentration intense. Vas-y, Guillaume. Alors, hippo, croco, hippo, léopard, au capi, au rang de temps. Pétard, je faisais. Léopard. Oh, c'est pas bon. Toi, tu savais là ? C'était quoi là ? Vas-y, fais là. C'était déjà pour le croco. Oh, ça m'énerve. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il fallait un gagnant, c'est encore toi qui a gagné. Et encore toi, parce qu'il y avait des jeux de Piatnik et vous allez pouvoir voir les autres vidéos. Et puis, c'est toujours Julien qui gagne. Alors, forcément, ça vient d'un moment, il dit, voilà. Vous avez vu que c'est frustrant pour les enfants aussi, des fois ? Attends, il y a une deuxième version du jeu. On va peut-être se rattraper. Dans Jungle Inno, ce jeu de Reinhardt Nidia, ce bon Air Doctor, a pensé à un deuxième niveau de règles dont Valentine va nous entretenir directement, tout de suite, maintenant. En fait, le premier niveau, c'est la tête, plutôt, parce qu'on ne bouge pas tellement. Donc, ça peut se jouer à l'intérieur. Oui. Le second niveau, cette fois-ci, on va pouvoir jouer à l'extérieur, c'est plutôt les jambes. Les jambes. C'est un jeu de Knidia, Dr. Knidia, pour la tête, c'est pour les jambes. C'est étonnant quand même. Je ne le connaissais pas aussi. Il est jouette un petit peu, ce Dr. Knidia. Donc là, tu as retrié toutes les cartes par couleur. Par couleur. Donc, chacun va prendre une couleur. On en prend une chacun. Ah oui, j'étais en train de les mettre en caméra des portées. Ça ne sert à rien. Je vais prendre violet. Et c'est ce qui explique que l'on puisse jouer jusqu'à cinq joueurs, puisqu'il y a cinq séries. Je peux mettre les autres dans la boîte en attendant ? D'accord. Allez, hop, dans le deux verres de Tric Trac, toi aussi. Donc là, normalement, ces petits, ces gros animaux en mousse, on les met, là, cette fois, on les espace dans la pièce ou alors dans le jardin. Ah, grosse distance. Je joue moins grosse distance. D'accord. En tout cas, on les espace. On prend de l'espace. On occupe l'espace. Ça marche. Et là, ça va être un jeu de rapidité où on va jouer tous en même temps. Donc, on a un tas de cartes. On en prend une. Attends, je prends ma godasse. Non, je prends mon dossier. Mon dossier. Oh là 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 là. Je prends mon chausson de princesse. C'est ça, mon satiné. Je t'écoute maintenant. Pardon pour cette... Donc, on est normalement à la table. Les tuiles sont au jardin ou dans le salon. Oui. On prend chacun une carte. On donne le top départ. Et le plus rapidement possible, il va falloir courir et déposer la carte sur la tuile de l'animal. D'accord. Jeu de course. Jeu de course, oui. Jeu de course. Est-ce que... Une fois qu'on l'a posée, en fait, on revient sur la table. On reprend une autre carte. Ok. Et on redémarre. Et il faut finir la série en premier. Oui. Ok. Juste du coup, petite question. Est-ce qu'il est préférable de faire jouer, vu que c'est un jeu de course, avec un niveau équivalent en termes de jambes ou etc. C'est-à-dire que est-ce que le plus rapide risque pas... Enfin, le plus rapide. Celui qui a les plus grandes jambes, le risque... Ou alors il faut jouer avec un handicap. Comment est-ce que vous conseillez ? Voilà. C'est qu'au départ, soit tout le monde enlève sa carte éléphant et on décide de jouer en deux manches. Le premier, celui qui arrive le plus rapidement à déposer toutes ses cartes, il a gagné la première manche. Pour la seconde manche, il rajoute une carte. Donc lui, il a une... Une carte de plus. Voilà, une petite tonalité. Et si même avec cette carte supplémentaire, il gagne à nouveau la partie, il est déclaré le champion de la jungle. D'accord. Donc lui, il a la médaille d'or et les autres peuvent jouer pour la médaille d'argent. Éventuellement. S'ils veulent. Et après, on peut aussi imaginer s'il y a une grande différence d'âge, par exemple. Le joueur le plus âgé, lui, il va prendre la pénalité, il va prendre la carte éléphant alors que l'autre, on va lui enlever. On lui enleve une. Oui, c'est ça. C'est le nombre de cartes qui peut éventuellement équilibrer de cette façon-là. Donc vous vous doutez bien que là, on ne va pas courir pour aller se taper dessus à coups de chaussures sur les petites mousses. Donc c'est des mousses polyurétanes. Je suis sûr que ça flotte même en piscine, ça. On pourrait peut-être... Enfin, je ne sais pas après pour les illustrations, mais j'imagine. On pourrait même le mettre en piscine, plonger, aller les chercher, les ramener. Bref, il y a de quoi, avec ce Jungolino du Dr Nidzia, de s'occuper aussi bien l'esprit que le corps. C'est déjà disponible. Ça peut se jouer de deux à cinq joueurs. En l'occurrence, peut-être même que le premier niveau de règle, on peut le jouer à plus que ça. Parce qu'en fait, c'est juste que ça devient un petit peu plus long avant que ça nous revienne. C'est à partir de quatre ans. Parce que courir, ça, tout le monde sait faire. Et puis, c'est disponible chez Piatnik à partir de maintenant pour un prix avoisinant les 30 euros, prix public, conseillé. Voilà, vous savez tout. Si vous avez des tatanes chez vous et si votre coup de pompe est terminé, normalement, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir y jouer. Merci, Valentine. Merci. Merci beaucoup, Julien. Merci. Et puis, on se retrouve dans une autre Trick Track TV et puis, ils vont essayer de ne pas courir pour celle-là. Par contre, vous, vous allez pouvoir y jouer. À vous de jouer. Bonne partie. Sous-titrage ST' 501